Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude Avril et on va voir en détail ce qu'elle fait professionnellement et également ce que lui apporte le mentorat Business Internet, pourquoi elle s'est inscrite. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Pour la petite aparté anecdote, tu as tout simplement participé à une conférence en ligne avec Biba Pedron. Ma chérie qui s'appelle Patricia Pluton était dans le Zoom avec d'autres participantes et l'objet était concernant l'écriture d'un livre. Elle voulait réaliser un livre avec un titre bien particulier et Biba a évoqué, est-ce que les gens savent ce que réalise ton copain ? Donc évidemment, personne ne savait ce que je réalisais. Et comme Marie-Claude, on va le découvrir dans la vidéo, est une fonceuse et en même temps est curieuse de trouver ou de voir les gens, qu'est-ce qu'ils réalisent, petite recherche Google, tu es tombé sur mon site. Ensuite, tu as vu la page de présentation du mentorat qui a priori, tu vas pouvoir nous l'expliquer, répondait à un besoin que tu recherchais à cet instant-là, tu as postulé et ensuite, tu as rejoint le mentorat en décembre 2021. Mais c'est assez marrant, tu n'avais jamais entendu parler de toute ta vie de mon nom, tu ne savais même pas que j'existais, tu n'as même pas dû regarder de vidéos et ainsi de suite. Bref, on reviendra un petit peu sur cet épisode. Je te laisse te présenter pour que tu évoques ce que tu fais professionnellement. Merci Maxence. Je suis Marie-Claude Avril, je suis coach. J'ai coutume de dire que ma spécificité sont les neurosciences appliquées et j'accompagne à la perte de poids durable, sans régime, à travers une approche que j'ai mise au point qui s'appelle la reprogrammation neuro-comportementale. Et ça, tu fais ça depuis 2017 ? Je le fais à temps plein depuis 2018 et j'ai commencé à mettre un pied dans ce sujet déjà dès 2016. D'accord, donc déjà de nombreuses années et la magie du web, tu as déjà pu accompagner pas mal de clients sur cette thématique. Alors, dis-nous tout. Donc, quand tu as décidé de rejoindre le mentorat Business Internet, quel était ton besoin ? Tu m'avais évoqué également, donc tu es comme moi. Moi, j'ai investi plus de 200 000 € en mois depuis mon démarrage le 1er février 2011. Donc, que ce soit à travers des formations, des séminaires, des masterminds, des coachings privés, des coachings communs. Bref, énormément de choses. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui parce que j'investis en moi pour augmenter mes connaissances, augmenter encore plus important mes compétences, augmenter mon réseau. Donc, je sais que tu as aussi investi 100 ou 120 000 €, tu m'as évoqué, en toi depuis 2016 sur le web. Dis-nous tout, quelle était cette démarche ? Comme là, pour le coup, tu ne me connaissais pas. Donc, concernant cet accompagnement, c'était quoi ta démarche vis-à-vis de tout ça ? Comme tu le dis, Maxence, j'ai toujours beaucoup investi pour me faire accompagner. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ça, c'est mon principe de base. Et puis, je préfère concentrer mon énergie sur ma zone de génie, ma zone de brillance, que de l'éparpiller sur des choses sur lesquelles je ne pourrais que bricoler. L'année dernière, j'avais déjà atteint un certain palier assez important, on peut le dire. Et j'étais dans une dynamique de comment je peux scaler ça ? Comment je peux aider davantage de personnes ? Et du coup, scaler mon activité avec toujours cette obsession. Je veux rester dans la qualité de ce que je fais. Et donc, j'étais en recherche de ça. J'avais vu passer un certain nombre de choses. J'ai participé à un certain nombre de masterclass. Et chaque fois, il y avait le petit truc qui ne collait pas. Finalement, qu'est-ce qui a collé quand je tombe sur la description de ton mentorat ? Moi, je suis une personne qui recherche la juste information juste à temps. Je ne fais pas partie de ceux que tu vas embarquer parce que j'ai la plateforme machin, parce que j'ai des tas de ressources, parce que j'ai des tas. Ça me gonfle. Je recherche la juste information juste à temps et de façon hyper personnalisée. Parce que, comme tous les entrepreneurs, j'ai aussi participé à d'autres masterminds, etc. Et c'est, ben voilà, de façon générale, voilà ce qu'on fait. Alors, moi, pour passer à l'action, j'y vais. Même pas peur, comme je dis toujours. Mais ça reste un peu des trucs basiques, un peu des trucs théoriques. Mais je ne suis pas toujours sûre que, dans mon contexte, ce soit super bien adapté. Donc, tout ça, j'en veux plus. Ça, c'était bien quand je débutais. Je suis devenue une grande fille depuis. Et donc, je cherchais vraiment la personnalisation à 200 %, la juste information juste à temps. Et le plus que tu offrais, il y avait quand même une partie de « done for you », en accédant à ton équipe, en accédant à tes propres ressources, pouvoir faire faire ce qui, pour moi, aurait été du bricolage. Et si je ne le fais pas en mode bricolage, de toute façon, ça va me demander un temps ou une énergie que je n'ai pas aujourd'hui. Donc voilà ce qui fait que, quand je vois ta page, je ne te connais ni Dave ni d'Adam. Je ne sais même pas que tu existes. Cinq minutes avant de voir ta page, je ne sais même pas si tu existes. Et je prends rendez-vous avec toi. Voilà. L'exemple de Marie-Claude, c'est ce que je lui évoque aussi en petite blague et ce qui est vraiment vrai. C'est extrêmement rare. C'est la première fois que ça m'arrive depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Pourquoi ? Parce qu'avant de rejoindre une personne avec un investissement assez conséquent, on a cette fameuse relation de confiance qu'on a besoin, donc de découvrir un minimum cette personne ou de la connaître un petit peu plus, pour ensuite se dire go, Marie-Claude, tu es une fonceuse. Donc ça, je peux le voir chaque semaine, voire même chaque jour, dès qu'on est ensemble. Et là, pour le coup, tu as évoqué deux choses que moi-même, je recherche en tant qu'entrepreneur et c'est aussi pour ça que j'avais mis en place ce mentorat, c'est qu'à un certain niveau, on ne veut plus avoir des choses qui soient générales, on veut vraiment avoir une personne qui nous guide par rapport à un suivi individuel de nous, donc de nous pour aller au niveau suivant. Et numéro deux, comme tu l'as évoqué, généralement ce qui manque, c'est souvent aussi la partie « done for you », parce que là encore, quand on a un certain niveau, on ne va pas s'amuser à faire le graphisme de son business, on ne va pas s'amuser à gérer nos propres pubs, on ne va pas s'amuser à faire x, y, z choses. Et comme moi, j'ai constitué une équipe sur des points bien précis, puisque justement j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, il y a un certain poste, notamment à travers ce mentorat, je peux en faire bénéficier les personnes qui rejoignent le mentorat, puisque moi-même, je n'ai pas forcément un temps plein à donner à ces personnes-là, mais grâce à cette offre-là, ça me permet aussi d'en faire bénéficier tout le monde. Également, donc je voulais que tu reviennes sur, selon toi, c'est quoi les trois principaux points forts concernant le mentorat. Donc juste avant que tu réponds à la question, je vous partagerai la page récapitulative concernant tous les avantages. Donc ce qu'il faut avoir en tête, numéro un, le suivi individuel grâce à des coachings privés sur Zoom, et on a le replay de la séance. En bonus, il y a également mon numéro WhatsApp, donc qui permet quand on a des questions de m'envoyer un message, je réponds en audio. Numéro 2, on a la partie done for you, où là j'ai ma disposition, donc trois pôles, le pôle technique, le pôle design graphisme et le pôle agence publicitaire. Comme ça, en fonction de là où vous en êtes, soit vous allez utiliser les trois pôles, soit les deux pôles, soit un pôle, mais en tout cas, vous savez que vous n'êtes pas du tout bloqué par rapport à votre business. Et puis surtout, comme j'aime bien le dire, si vous appréciez ce que je fais, comme c'est des membres de mon équipe, forcément ils vont faire quelque chose qui sera pour vous 100 % à votre personnalité, mais ça vous donnera un ordre d'idée. Comme quand on aime un décorateur, on se dit OK, j'aime bien cette personne-là, ce qu'elle fait, je pourrais avoir la même chose pour moi. Et puis numéro 3, on a aussi l'aspect mastermind qui est inclus dans le mentorat. Donc je sais aussi qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très très rare que dans notre famille, on a des personnes à qui échanger, voire c'est quasi inexistant. On ne va pas demander là aussi aux membres de notre équipe, ce n'est pas eux qui vont nous donner des stratégies, ainsi de suite. Donc du coup, aussi avoir d'autres entrepreneurs, donc des paires de thématiques différentes permet de nous voir OK, toi tu fais ça, ça fonctionne bien pour toi. C'est quelque chose que je pourrais peut-être tester dans mon cas de figure précis pour que ça fonctionne pour moi. Je te laisse tout nous dire, selon toi, quels sont les trois principaux avantages du mentorat jusqu'à aujourd'hui que tu as pu voir. Je vais citer les mêmes que tu as cités, mais je vais essayer de le faire un petit peu différemment. Un des avantages, c'est effectivement le tout personnalisé. Moi, dans mon contexte, à un certain moment, avec ma problématique du moment, avec ma capacité du moment. Et ça, c'est vraiment 200% personnalisé. Et à la fois, un effet de groupe à travers le Meistermind pour bénéficier de l'intelligence collective. Je me suis parfois retrouvée dans des accompagnements de groupe, parce que j'ai signé pour les accompagnements de groupe, donc là, je vois une réelle différence. Pour évoquer des choses différentes, et même si je suis complètement d'accord avec toi sur les trois points principaux que tu as mentionnés, je dirais que, quelque part, et on se rejoint là-dessus, c'est que tu as à cœur que les gens que tu accompagnes réussissent. Voilà. C'est ton carburant. Je confirme, je m'arrache du mieux possible pour que chaque personne ait les meilleurs résultats possibles. Et ça, c'est appréciable. Moi-même, j'ai mes clientes qui me disaient la même chose, et je ne concevrais pas de faire les choses autrement. Ce qui fait que, peut-être, sans le connaître, il y a quelque chose qui nous relie, on ne sait pas bien quoi, et qui fait que je signe avec toi. Et puis, cette grande disponibilité de toi, de ton équipe, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation de blocage ou une question qui n'a pas eu de réponse. Voilà. Puis, je rajouterais aussi, c'est la force de tout ton réseau. Je veux dire, tu n'es pas avare de ça. Et quand on a un besoin particulier, tiens, moi, je connais telle personne qui a déjà travaillé. Contacte-le de ma part. Et puis, voilà, on a la solution à notre problème. Et ça, on ne peut pas l'avoir quand on est tout seul dans notre coin. C'est juste impossible. Je vais rebondir par rapport à ce que tu as évoqué. Comme ça, ça va donner une notion, mais vitale. Dès que vous jouez sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur l'entrepreneuriat, on a 4 piliers pour acquérir de nouveaux clients. Premier pilier, le bouche-à-oreille et les recommandations. Donc, c'est vital qu'à chaque fois que vous avez un client, qu'il soit le plus satisfait possible. Pourquoi ? Parce que naturellement, qu'est-ce qui va passer ? Vous allez avoir le bouche-à-oreille en votre faveur. Et puis, j'aime bien évoquer la phrase suivante. Qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos ? Et puis, j'aime bien donner ces deux exemples. Si je vous dis des marques Ryanair, Lidl, Aldi, ça va être systématiquement par rapport aux moins chers. Si en revanche, je vous donne des marques comme Apple, Ferrari, Sofitel, les gens disent du bien. Et du coup, naturellement, sans un euro marketing, eh bien, ils ont le bouche-à-oreille. Du coup, des nouveaux clients qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment vital. Beaucoup d'entrepreneurs négligent cet aspect satisfaction client. On mangeait justement à midi au restaurant. Et pour la petite blague que je disais sur Paris, qui est malheureusement vraie, quand on va dans un restaurant et ce n'est pas du fait maison, on se dit, mais le gars, il est au courant qu'il fait un resto, c'est de la merde. Et malheureusement, est-ce que je vais y retourner ? Est-ce que je vais dire du bien ? Et ainsi de suite. Alors qu'inversement, si j'ai une expérience où je me dis, voilà, c'est fait maison, j'ai bien vécu l'expérience ainsi de suite, bah oui, j'ai plus tendance à le recommander. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, bah le marketing de contenu, notamment à travers une chaîne YouTube, les réseaux sociaux pour créer cette fameuse relation de confiance. Numéro 3, donc la publicité payante. Donc toi, c'est ce que tu fais principalement pour ton activité aujourd'hui. Et numéro 4, s'il y avait un, deux ou trois partenaires stratégiques ou encore programmes ambassadeurs, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ? Parce que là aussi, qui se ressemble, ça semble. Donc, vous avez vos clients qui peuvent être vos commerciaux parce que quand on a un client satisfait, il a forcément une autre personne dans son réseau et son entourage qui peut directement être intéressé par rapport à votre programme. Moi, voilà, nouvelle fois, Marie-Claude, tu es l'exception, mais de manière générale, les membres de mon mentorat, de mon accompagnement coaching business, de mon mastermind, c'est 90 % du temps du réseau. Puisque les gens, bah, logique, demandent, bah, qu'est-ce que tu penses du mastermind ? Qu'est-ce que tu penses du mentorat ? Qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement coaching business ? Et comme j'ai le bouche à oreille à ma faveur, eh bien évidemment, ce qui me permet, sans un euro sur le plan marketing, d'avoir une clientèle additionnelle. Donc ça, c'est vraiment vital d'avoir en tête, de donner le maximum à vos différents clients. Autre question que je voulais également te poser. Donc, tu investis environ 120 000 euros dans différents programmes. Quelle est selon toi ma particularité par rapport à d'autres acteurs du marché auxquels tu as participé, ou même peut-être que tu suis sur YouTube ou d'autres supports ? Quelle est selon toi ma distinction par rapport à ce qui se fait sur le marché ? Le premier truc qui me vient, je dirais, 200 % dans la bienveillance. Est-ce que tu auras un exemple concret à nous partager sur la bienveillance pour que ça soit bien hyper clair pour les gens qui nous suivent ? Tu peux bousculer pour notre bien. Tu peux avoir des idées sur ce qui marche, la direction à prendre, tout en prenant en compte effectivement notre propre situation et comprendre effectivement que ça peut coller ou pas coller. En tout cas, ce qui se dégage pour moi, et je le remarquais la semaine dernière, on était en mastermind à Séville, c'est vraiment ce côté bienveillance qui est là en permanence. Donc la bienveillance, la dynamique de groupe, c'est quelque chose que tu as énormément apprécié pendant ce mentorat ? Je peux la comparer à d'autres programmes que j'ai faits. Effectivement, je suis aussi allée chercher des experts, des gens qui l'ont fait, qui savent quoi faire, mais qui vont te dérouler le truc. C'est comme ça, c'est ça. Je sais que c'est ça qui marche, c'est ça que tu fais. Ouais, mais moi, je ne suis pas tout à fait… Non, non, c'est ça, tu fais ça. Et ça, ce n'est pas possible pour moi. En gros, fais, ferme ta gueule et ne discute pas. C'est ça qui marche, fais-le. Je comprends. C'est là où c'est méga vital. Moi, j'ai testé énormément de choses. D'ailleurs, tu me posais une question qui était, est-ce que tu penses que selon moi, le SEO, donc c'est quoi le SEO ? C'est avoir des articles de blog bien référencés. Et j'évoquais dans l'exemple de Marie-Claude, là, pour moi, ça ne valait pas le coup. Pourquoi ? Parce qu'on a des résultats au bout d'un an ou plus. Et surtout, je pense que ce n'est pas le meilleur levier dans ton axe de priorité. Mais si, évidemment, j'étais référenceur ou j'avais marché qu'avec le SEO, donc en étant dans les premières positions ou la première position sur Google sur des mots-clés spécifiques, on aurait dit, si on reprend dans l'exemple, fais ça Marie-Claude, tais-toi, c'est ça qui fonctionne. Le reste, c'est bidon. Et c'est aussi ça qui est compliqué parfois lorsqu'on est entrepreneur et qu'on s'intéresse ou on souhaite digitaliser son activité. Chaque personne dit un petit peu sa sauce et de se dire, ouais, mais moi, dans mon cas de figure à moi, qu'est-ce que je dois faire spécifiquement ? Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que comme je suis dans l'industrie depuis le 1er février 2011, j'ai plus ou moins tout testé. Et j'arrive à évoquer, ça selon moi, c'est mieux, ça c'est moins bien dans ton cas de figure. Et après, moi, c'est l'une de mes règles, c'est de toujours laisser le libre arbitre aux gens. C'est toujours la personne qui aura le dernier mot. Moi, je conseille, selon moi, parce que je sais aussi que je peux me tromper sur un domaine, donc juste le libre arbitre avec des recommandations précises sur ce que je ferais si j'étais à la place de toi en l'occurrence. Concernant, dernière chose que je voulais aussi revenir, concernant le mastermind, donc tu as pu connecter avec une vingtaine d'autres entrepreneurs. On a environ 25 personnes dans le mastermind business et revenus passifs. Et lorsqu'on est membre du mentorat, on a accès à tous ces autres entrepreneurs. Donc, on a un groupe WhatsApp où on échange régulièrement sur des problématiques. Un coaching de groupe une fois par mois. Mais surtout, l'immense valeur, c'est lorsqu'il y a les rencontres présentielles. Donc, la dernière avait eu lieu à Séville, auquel tu as participé. Toi, est-ce que tu as pu développer ton réseau, tisser des liens ou des partenariats ? Quel était un petit peu ton ressenti concernant cette rencontre présentielle du mastermind ? Oui, bien sûr, développer le réseau, ça c'est certain. J'étais assez surprise des différents profils qu'il y avait à cette mastermind. On n'imagine pas, en fait, ces différences de profils. Donc, c'est ça aussi qui fait la richesse. Donc, bien sûr, développer mon réseau. Bien sûr, pouvoir parler avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. On est tous, je pense, à peu près au même niveau. Donc, ce décalage que j'ai vécu par ailleurs dans d'autres accompagnements, là, je ne le vis pas là. Et puis, ça permet aussi de mettre en place des partenariats. Tu disais tout à l'heure, un des leviers, c'est de pouvoir mettre en place des partenariats. Et bien, ça a été aussi l'occasion de pouvoir poser les premières briques de partenariats pour pouvoir avancer. Ok, bien merveilleux. Et puis, en plus, la session de Ho Chi, tout à l'heure, le retour du cerveau collectif. Donc, dans le mastermind, on a aussi bien des entrepreneurs qui ont plus une activité physique. Donc, vente de panneaux solaires, vente de baignoires, ce genre de choses. Donc, généralement, des chiffres d'affaires très importants. Donc, pourquoi ? Parce que c'est du physique et il y a un développement de souvent plusieurs années, voire plusieurs décennies par rapport à ça. D'autres personnes qui vont plutôt être dans le relooking, la parentalité, les avocats, le minage de crypto-monnaies, l'immobilier et j'en passe. Il y a vraiment toutes les thématiques possibles et inimaginables. Mais ce qui est bien, c'est de voir finalement une problématique d'une personne, bah, même si on ne l'a pas aujourd'hui, bah, on peut l'avoir dans le futur. Et du coup, on a des solutions par rapport à cette potentielle, future problématique qu'on peut avoir. Ou inversement, si on a déjà traversé le chemin par rapport à ce problème spécifique, bah, d'avoir toutes les solutions que l'on peut apporter au groupe. Donc, ça, c'est cool. Donc, pour finir sur une dernière question. Quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à rejoindre le mentorat ? Et toi-même, tu avais certainement des hésitations en décembre 2021. Bah, encore plus peut-être parce que pour le coup, on ne s'était jamais rencontrés. Tu ne m'avais jamais vu sur YouTube, jamais sur Google. Donc, juste grâce à une recommandation à travers une conférence en ligne que tu assistais pour l'écriture d'un livre avec Fabi Bapédron. Quel message laisserais-tu à Marie-Claude avril de décembre 2021 et même aux personnes qui hésitent finalement à rejoindre ce programme ? C'est simple, foncé. Pour moi, c'était clair. Je veux dire, ce que tu présentais sur la page du mentorat, j'ai coché toutes les cases. Ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Donc, pour moi, il n'y a pas des étations. Tu as fait ton petit tableau. Il n'y avait pas d'hésitation. Voilà. Et après, si on veut parler chiffre, parce que c'est important, en cinq mois, mon chiffre d'affaires, il a fait x1,4. Qu'est-ce que je peux dire de plus à une personne qui hésite ? Merveilleux. Et surtout, assez rapidement, tu as rentabilisé l'investissement. Et puis surtout, tout ce que tu as investi en toi, ça, systématiquement, c'est dans ton esprit. Et du coup, ça, ce sera des nouvelles compétences pour les années futures. Donc, investissez en vous, les amis. Moi, c'est ce que je fais pour ma part. C'est ce que je recommande. C'est ce que Marie-Claude a réalisé. Et c'est aussi intéressant de se voir que plus les gens ont investi en eux, donc toi 120 000 €, moi 200 000 €, plus on a des résultats. Pourquoi ? Parce qu'on muscle aussi nos compétences, en plus de notre connaissance, notre réseau. Et ça, c'est une valeur hors norme au cours de nos prochaines années. Merci Marie-Claude pour ce feedback. On a encore quelques mois tous les deux pour terminer ce mentorat. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton « like ». Merci par avance et partagez cette vidéo à d'autres entrepreneurs qui souhaitent être accompagnés individuellement pour visionner la page de présentation du mentorat. Comme ça, vous allez avoir l'intégralité du récapitulatif. Ça vous permettra de voir à qui ça s'adresse, quel est le chiffre d'affaires minimum à réaliser, les différents avantages et comment ça se passe exactement. Lien « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Tout est dans la vidéo YouTube ou encore tout est dans la description. Et je vous dis à tout de suite sur la page de présentation du mentorat Business Internet. À très vite, tout le meilleur et bon business ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501